Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui vendredi pour la suite de ma carrière manager d'entraîneur sur ma master league PES 2018 et vous le saviez depuis mercredi, je vous l'avais annoncé que je quitterais le Milan, c'est voilà honnêtement une équipe beaucoup trop catastrophique pour que je m'entête à essayer de jouer avec, donc on va essayer avec la Juve, c'est le seul club italien qui m'a proposé quelque chose donc j'ai commencé en Italie, donc je reste en Italie, on va voir si avec une équipe sur le papier quand même meilleure que le Milan je vais réussir à faire quelque chose et si mes joueurs vont réussir à faire quelque chose, parce que moi en soi c'est pas tout mais il faut aussi que ceux qui sont sur le terrain quand je demande à faire une passe à un endroit, que ça aille à cet endroit là il faut pas que ça donne autre chose quoi, sinon ça va pas donc on va voir, on va vraiment voir ce que ça va donner la première cinématique que je vois c'est très vite hein donc Mertens est fatigué, on va y mettre Bernard de Riz c'est ça ? Bernardesse comme ça pour l'instant, après le reste c'est plutôt pas mal allez on va laisser ça j'ai mis Dybala en 10, lui Lya dans son poste avait mis Mertens donc je sais pas trop ce que ça peut donner, pas Mertens, Pjanic Pjanic je préfère l'avoir en milieu récupérateur il faut que c'est plus son poste que milieu offensif donc j'espère réellement que je vais retrouver du plaisir en changeant sinon je changerai de difficulté encore une fois, on verra bien mais là honnêtement, il faut vraiment que ça revienne parce que là j'en prenais aucun avec le Milan et honnêtement c'est pas possible quoi quand on joue, surtout quand on veut faire des vidéos il faut qu'on prenne du plaisir alors s'énerver ça va bien 5 minutes c'est marrant 5 minutes mais à force oh dommage allez Diego Costa Douglas Costa dommage la fin de frappe n'est pas passé ça va très bien oh allez le bon ça rentre vers Gonzalo Higuain dommage attention allez Lich Steiner ouais ça va GG Buffon là sentez la tête ouais ça va très bien allez prends la très bien il me semble qu'il y a un petit truc là quand même sur Marquisio mais léger à l'Higuain voilà l'ouverture du score eh bien ça fait plaisir parce que j'ai l'impression que tu entends d'une oreille ça fait du bien on marque des buts et défensivement ça tient on va voir jusqu'où ça tient mais pour l'instant allez Paulo ouh dommage contrôle orienté tenté là qui n'est pas passé très bien oh non la passe là elle est foirée c'est normal les Douglas Costa non la passe elle doit arriver elle a toujours des petits problèmes de passe allez attention et bien belle frappe heureusement elle n'est pas cadrée sinon ça pouvait faire ficelle là même si j'ai Bouffon dans les buts ça pouvait être dangereux quand même très bien il y a faute quand même là-haut oh ils suivent pas la faute non mais là il n'y a jamais hors jeu il n'y a jamais hors jeu en vrai il y a faute l'arbitre ici faute il revient à la faute il n'y laisse pas l'horge c'est un avantage qui est laissé pour faire la passe ça ne profite pas vu qu'il y a hors jeu donc du coup l'arbitre revient ok Gonzalo c'est intéressant ça de tenter le sombrero alors je ne te le demande pas certes j'appuie sur le bouton pour le faire pour l'enclencher mais après je l'annule ça va Marquizio c'est bien ah non je pensais qu'il était venu le défenseur là il a essuji au début d'accord donc il y a la première faute qui n'est pas sifflée et la deuxième qui ne l'est pas non plus tout va bien il va Gonzalo ah non dommage j'ai voulu faire la fin de frappe instantanée là il n'a rien fait par contre je trouve que Dybala est un peu bas quand même j'arrive à le mettre un peu plus haut sur ce terrain putain après 3 contre il n'a pas assez foiré ça va bon bah si personne ne veut y aller contré bien vu allez et Marquizio putain dommage c'était bien vu c'est vraiment bien tiré ce corner déjà je m'énerve quand même nettement moins après je ne peux pas dire que je ne vais pas m'énerver à aucun moment ah dommage Ariguan qui aurait pu aller tenter de mettre sa tête oh voilà la frappe de Dybala était magnifique oh il fallait une belle arrêt du gardien là allez 1-0 à la mi-temps on est bien on est très bien après voilà la Fiorentina n'a pas été dangereuse là je crois que j'avais perdu avec le Milan contre la Fiorentina ah dommage allez dommage je ne pourrais pas la prendre celle-là corner allez il va falloir faire gaffe sur ce corner attention attention bien ok super prends la prends la oh non et 25 ans de plus tard je ne prends pas le ballon bien joué ça ah dommage Douglas Costa là qui a perdu le ballon un peu bêtement le stop enter n'est pas passé bien joué oh putain là c'était bonne allez allez gardien très bien bien joué là GG impeccable c'était pas du tout là par contre cette passe là par contre je suis un peu ça me gonfle parce que la passe c'était plus en retrait oh là 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 je ne voulais pas la mettre vraiment à la verticale putain pardon pour le bruit sur le micro je ne voulais pas la mettre vraiment à la verticale je voulais la mettre en retrait j'avais deux possibilités j'ai bien l'impression d'orienter mon stick bien en retrait quand même très bien ah putain si même Higouane il n'arrive pas à protéger son ballon en vrai on ne le prend pas comme ça Higouane ça encore je trouvais que dans la démo et dans la bêta la protection de balle automatique était relativement bien faite et j'ai l'impression c'est comme s'il l'avait enlevé bien joué ça très bien ah dommage il y a moyen là quand même ah oui oui bien joué allez Listeiner il ne faut pas là pas de loupé c'est chaud là un bon ballon là allez Gonzalo putain oh la grosse rate de Piani ça doit aller dedans 100 fois super barré du gardien là franchement dommage allez Paolo non mais et le défenseur il me passe devant mais alors comme si Dybala il n'existait pas quoi en fait il a couru dans une direction sachant que j'allais aller là donc du coup il est passé devant allez on va faire des changements on va faire des changements on va faire rentrer Piaka on va faire ça oh quoique on va faire rentrer Mandzukic ah non pas Mandzukic on va faire rentrer Mertens Mandzukic ça ne fait pas beaucoup 83 et là on va y mettre je peux y mettre kill et là on va faire rentrer Blaise Matudi justement allez compliqué les changements à faire je ne connais pas encore bien allez Piaka oh dommage un peu court parce que là derrière j'avais enclenché la passe pour faire une tête juste pour la dévier allez va Paulo ok oh mais comment elle peut être pour eux dommage faut que je défendre bien là ouf putain comment il fait pour passer pour ça du moins pour m'anticiper ça là hé Mertens tu vas à 2000 aussi Mertens ouais d'accord je fais la fin de frappe l'autre il plonge pas et il revient plus vite hé Dibala dommage tu perds le ballon là allez fin de frappe sur le côté avec Dibala ou avec un autre c'est compliqué je récupère le ballon enfin je contrôle le ballon je suis dessus mais c'est quand même Lya qui récupère superbe centre allez Mertens et me le change pas surtout me le donne pas l'autre attaquant pour que je ne mette pas la tête putain bon victoire à 0 c'est mieux mais c'est quand même pas encore ça donc il va falloir que je m'acclimate à cette équipe peut-être changer de dispositif on verra mais le 4-3-3 pour l'instant fonctionne pas mal j'essaierai peut-être de passer avec deux attaquants avec Dibala et Higouine on peut tenter ça peut être intéressant bon bah écoutez j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à laisser un commentaire à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode sur ma chaîne portugie à bientôt ciao tout le monde ciao